La citronnelle ou verveine des Indes est une plante tropicale qui appartient au groupe des graminées et à la famille des poacées. Elle ressemble aux herbes courantes de nos champs et peut atteindre facilement 2 mètres de hauteur. Cette plante pousse et prolifère aisément et possède un réseau important de feuilles. La citronnelle, de son nom scientifique Symbopogum citratus, est une herbe à longue tige et aux feuilles linéaires. Originaire d'Asie du Sud-Est, la citronnelle s'épanouit plus facilement dans les climats tempérés. C'est une herbe aromatique qui existe en trois variétés, la citronnelle de Ceylon, la citronnelle indienne et la citronnelle de Java. La citronnelle de Java est assez réputée. Les trois sont utilisées pour leur vertu. Son parfum qui rappelle l'odeur du citron est à l'origine de son nom, citronnelle. Dans cette vidéo, nous souhaitons vous parler de cette plante. Nous vous encourageons à la cultiver, mais surtout à la transformer pour en tirer une meilleure valeur ajoutée. La citronnelle est une plante tropicale qui se cultive très facilement. Elle s'adapte à la plupart des types de sol, bien qu'elle ait besoin d'être arrosée et que le sol soit fertile. Mais il faut savoir qu'elle apprécie plus un sol sablonneux, riche, frais et plutôt humifère. Une exposition chaude et ensoleillée lui est indispensable. Elle se plante en pleine terre sur un sol bien drainé en respectant un espacement de 80 cm entre chaque pied. Pour la multiplier, on procède par bouture. On peut donc bouturer la base des tiges directement dans l'eau qu'on renouvellera tous les deux jours ou dans la terre. Par rapport à beaucoup d'autres plantes, la citronnelle nécessite peu d'entretien. Il faut la tailler pour favoriser la pousse de jeunes tiges bien tendres. Normalement, les feuilles sont très parfumées et les bulbes très aromatiques. Il faut savoir que plus on coupe la citronnelle, plus elle se développe. Rappelez-vous que la citronnelle est gourmande en eau pour pousser correctement. Si votre sol a été bien préparé, vous n'aurez pas besoin d'engrais. La citronnelle est une plante rustique, très résistante et peu sensible aux maladies et parasites. Déjà, il faut savoir qu'elle est réputée pour pousser les moustiques. En revanche, il faut faire attention aux escargots qui apprécient les feuilles de citronnelle. Sachez que ces feuilles ont des bords coupants qui peuvent causer des démangeaisons. Donc, il faut penser à vous protéger quand vous travaillez dans votre champ de citronnelle. Les cuisiniers de nombreux pays utilisent la citronnelle pour aromatiser les plats de viande, de poisson, les soupes et les sauces. On peut également fabriquer des boissons super rafraîchissantes et digestives à base de citronnelle. La plante fait également partie de la pharmacopée traditionnelle. L'infusion des feuilles serait ainsi sudorifique, désinfectante et calmante. On le voit ici, la citronnelle a beaucoup de propriétés et vertus. On va essayer de les énumérer un peu plus distinctement. La citronnelle aide à lutter contre la fièvre, la grippe, le rhume. En effet, l'infusion de citronnelle, qui a des propriétés bactéricides et anti-inflammatoires, aide à lutter contre la fièvre, la grippe et le rhume. C'est bien connu sur le continent africain notamment. Quand on a ses symptômes ou ses maladies, on se prépare des infusions de citronnelle qu'on boit plusieurs fois dans la journée. La citronnelle aide à mieux digérer. Elle active la digestion. Elle stimule les fonctions de l'estomac et a un effet positif sur les colites rebelles grâce à son action antiseptique et cicatrisante. La citronnelle en infusion après les repas diminue les ballonnements et les flatulences et calme les crampes d'estomac. Si vous souhaitez dégonfler, la citronnelle est indiquée car elle possède des propriétés diurétiques. Pour dégonfler, éliminez les toxines et pourquoi pas maigrir, il faut manger léger et boire plusieurs fois par jour une infusion de citronnelle. La citronnelle combat les douleurs articulaires et musculaires. Elle agit comme un antidouleur pour ceux qui souffrent d'arthrite, de rhumatisme et même de tendinite. Pour cela, vous devez appliquer sur la zone douloureuse une compresse imprégnée d'une décoction de citronnelle. Pour éviter les piqûres d'insectes, frictionnez votre peau à l'aide d'une compresse imprégnée d'une décoction de citronnelle refroidie ou d'une macération de citronnelle ou même d'une huile essentielle de citronnelle. Cela va vous faire fuir les moustiques et éviter les différentes piqûres d'insectes. Mais il faut savoir que c'est surtout au travers de l'huile essentielle de citronnelle que les vertus de la citronnelle s'expriment le mieux. Qu'est-ce qu'une huile essentielle? Une huile essentielle est une substance liquide d'apparence huileuse, de couleur variable selon la plante mise en œuvre, qui est extrêmement puissante, volatile et odoriférante et qui est sécrétée par une plante aromatique. Que ce soit au niveau de ses parties aériennes, dont au niveau des feuilles, des fleurs, des semences, des tiges ou des rameaux, ou alors de ses organes souterrains comme les racines ou les rhizomes. Une huile essentielle s'obtient généralement par distillation à la vapeur d'eau dans un alambic, de végétaux aromatiques ou d'une partie de la plante seulement, pour en extraire donc la quintessence de cette plante et se concentrer de principes actifs. L'huile essentielle pure enferme plusieurs substances chimiques complexes. Elle est composée uniquement de molécules aromatiques volatiles et ne contient aucun corps gras, malgré son appellation. La fabrication des huiles essentielles permet de capter les matières les plus subtiles et les plus fragiles élaborées par les végétaux. On tire de la citronnelle une huile essentielle appelée la West India Oil, « Riche en citrales, en géraniales et en diverses autres substances qui lui donnent des propriétés analgésiques, anti-inflammatoires, antispasmodiques, expétorantes et hypotensives ». L'huile de la citronnelle est aussi réputée pour éloigner les moustiques. L'huile essentielle de citronnelle est reconnue comme antiseptique. Elle est utilisée sur la peau pour apaiser les piqûres d'insectes et pour désinfecter les plaies bénignes. Diffusée à l'intérieur de la maison par un diffuseur spécifique, l'huile essentielle de citronnelle, grâce à son odeur forte, a un effet répulsif sur les moustiques et autres bestioles. Donc on l'utilisera pour fabriquer des lotions, des bougies ou des lampes destinées à éloigner les moustiques. On peut également utiliser l'huile essentielle de citronnelle en parfumerie et dans les industries spécialisées en produits désinfectants. Comme on le constate, on peut cultiver la citronnelle principalement pour extraire son huile essentielle, la technique d'extraction de cette huile essentielle étant la distillation à la vapeur d'eau à l'aide d'alambic des feuilles de citronnelle. L'huile essentielle de citronnelle est une huile de gros volume qui est distillée à partir des feuilles de la citronnelle. Une bonne récolte est très importante. La teneur en huile essentielle varie considérablement au cours du développement de la plante et selon l'heure de la journée. Si une plante est récoltée au mauvais moment, cela peut réduire le rendement en huile ou même réduire sa qualité. La première récolte de citronnelle pour fabriquer l'huile essentielle de citronnelle peut avoir lieu du sixième au neuvième mois après la plantation. Ensuite, l'herbe peut être récoltée jusqu'à quatre fois par an. Si elle est récoltée trop souvent, la productivité de l'usine sera réduite et la plante peut même en mourir. Si on laisse la plante devenir trop volumineuse, le rendement en huile également sera réduit. Pour la citronnelle, elle devrait avoir une hauteur de 1,2 m avec quatre à six feuilles. L'herbe doit être récoltée très tôt le matin et quand il ne pleut pas. La récolte peut se faire avec des machettes ou des couteaux simples. Il faut savoir qu'un litre d'huile essentielle de citronnelle est vendue à plus de 100 000 francs CFA. Donc c'est une industrie porteuse. Au-delà de sa transformation en huile essentielle, vous pouvez commercialiser la citronnelle fraîche, mais vous pouvez aussi la sécher ou bien congeler les tiges pour mieux les conserver. Vous pouvez également fabriquer une boisson détox à base de citronnelle, gingembre et citron. C'est une boisson connue et appréciée des personnes souhaitant perdre du poids. Grâce au citral et au myrsène, deux des principaux composants de la citronnelle, cette dernière est efficace pour stimuler les fonctions de l'estomac. C'est ainsi que les estomacs paresseux, pouvant effectivement être la cause de prise de poids, se verront stimuler. Au-delà de son effet minceur, cette boisson a d'autres vertus. Elle a une action apaisante en situation stressante. En effet, sédative, une infusion à la citronnelle atténuera anxiété et stress. Elle est également réputée pour combattre les troubles de sommeil. Ceux qui souffrent d'insomnie la boiront de préférence le soir au coucher. Hypoglycémiante, une infusion à la citronnelle fera aussi baisser le taux de sucre dans le sang, ayant ainsi une action préventive contre le diabète. Une limonade à base de citronnelle, de menthe et de citron vert, qu'on pourra d'ailleurs gazéifier, séduirait également le grand public car certainement désaltérante. Les tisans de citronnelle ainsi que celles à base de citronnelle sont également appréciées des consommateurs, surtout après les repas. Comme on le constate, investir dans une industrie de boissons à base de citronnelle sera certainement rentable car c'est une niche peu exploitée. Il faudra juste bien préparer votre partie marketing et communication. Nous devons nous positionner sur des produits spécifiques comme la citronnelle car elle pousse facilement sur nos climats tropicaux. Nous pouvons rapidement être leaders sur de tels marchés. C'est aussi une stratégie à envisager que de faire l'agriculture en misant sur des produits qui ne sont pas grands publics, comme ceux qui sont connus maïs, manioc, plantain et autres. Mais pour véritablement gagner sa vie sur de tels produits, il faut penser, travailler et investir sur la partie transformation. Car comme on l'a vu, la partie production est facile, dont votre énergie sera à mettre dans la partie transformation. Vous équipez en conséquence. Ce qui est sûr, vu que la concurrence est quasi inexistante, si votre produit est bien travaillé, votre communication bien menée, vous allez forcément remporter le jackpot. Ne commencez pas grand. Rêvez grand, mais commencez petit. Évoluez progressivement en domptant votre marché, en domptant vos consommateurs, en ajustant votre stratégie et en améliorant votre produit. Avec une communication bien menée, vous pouvez détourner le grand public des boissons, comme c'est la base de fraises, grenadines et autres que nous ne cultivons pas sous nos cieux, mais que nous consommons. Produisons, transformons et poussons à la consommation nos propres produits par des actions de marketing et de branding bien menées. Il y a de la place à se faire dans l'industrie de la transformation en général, et celle de la boisson en particulier. De même, produire l'huile essentielle de citronnelle est une activité à véritablement envisager si vous décidez de cultiver la citronnelle à grande échelle. Les industriels des secteurs de la cosmétique, de la parfumerie, de la savonnerie et des produits d'entretien ménager sont des potentiels clients pouvant être intéressés par cette huile essentielle. Ici également, avant de vous lancer, prospectez ces potentiels clients. Donnez-vous les moyens de maîtriser leurs attentes et leurs besoins. Une fois connus, cherchez à vous équiper en alambic et autres appareils de transformation et lancez-vous. C'est en forgeant qu'on devient forgerant. Il est impensable que nous importions l'huile de citronnelle alors que la technique d'extraction est à notre portée. Comme vous le constatez, investir sur une niche comme la citronnelle sera rentable car déjà sa culture est assez aisée et ne demande pas un investissement colossal. Lancez-vous. Nous espérons que cette vidéo vous a été utile et vous aura donné une idée de business à explorer. Si c'est le cas, merci de nous le dire en commentaire. Nous vous serons également reconnaissants de partager nos vidéos afin de vulgariser l'information et si possible susciter des vocations dans l'industrie de la citronnelle en particulier. Abonnez-vous à AgriTV Web et activez la cloche de notification pour ne pas manquer nos vidéos. Nous vous remercions infiniment d'être de plus en plus nombreux à nous suivre et nous travaillons à vous proposer encore de meilleurs contenus. D'ici là, passez à l'action car ne l'oubliez jamais. Savoir est le point de départ mais c'est agir qui fait toute la différence. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501